Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. L'actualité d'aujourd'hui est marquée, comme vous le savez, par ces manifestations qui ont eu lieu ce vendredi pour la huitième fois depuis le début du Hirak. Un certain 22 février dernier et manifestants ont investi aujourd'hui les rues de la capitale à Alger et plusieurs villes du pays pour ce huitième grand rassemblement depuis le 22 février. A DGSN rend public un communiqué dans lequel elle souligne que des étrangers venus pour attiser des tensions et pousser des jeunes Algériens à recourir à des formes d'expression radicale durant les marches populaires que connaît le pays en ce moment ont été interpellés. Par ailleurs, les services de police ont eu également à déjouer des projets criminels d'envergure, tels que l'arrestation d'un groupe de terroristes. On y reviendra tout à l'heure. Bienvenue à tous. L'édition de ce soir, vous le savez, est marquée par ce fait d'actualité. Les manifestants ont investi aujourd'hui encore les rues de la capitale à Alger et plusieurs villes du pays pour le huitième grand rassemblement depuis le 22 février dernier. Vous allez voir d'ailleurs les images qui ont été recueillies depuis ce matin, d'abord à Alger, mais également dans d'autres villes du pays. Les rassemblements, bien sûr, ont commencé tôt ce matin. Les Algériens ont investi les rues appelant à un profond changement dans le système et le départ de personnalités occupant la scène politique, citant particulièrement les 3 B, Ben Salah, Ben Ezebedoui, selon les slogans qui ont été scandés par les manifestants. Vous découvrez donc ces images qui nous parviennent des 4 coins du pays. Les manifestants toujours emprunts de pacifisme ont arboré une fois encore l'emblème national, un geste fort, un geste symbolique pour dire combien leur patriotisme et leur amour du pays est inombranlable. Et puis cette situation de crise interpelle à plus d'un titre sur le devenir de notre pays, un pays qui a enduré, il faut le dire, tant d'épreuves, parfois joyeuses, d'autres fois douloureuses, mais qui aspirent aujourd'hui au changement et au renouveau. Les Algériens font entendre leur voix avec une mobilisation sans précédent, un seul appel, une seule revendication scandée dans les 4 coins du pays. Le changement du système est aujourd'hui un impératif, c'est cela la volonté du peuple. Le changement du système est aujourd'hui un impératif, c'est cela la volonté du peuple. Le changement du système est aujourd'hui un impératif, c'est cela la volonté du peuple. Le changement du système est aujourd'hui un impératif, c'est cela la volonté du peuple. Le changement du système est aujourd'hui un impératif, c'est cela la volonté du peuple. Le changement du peuple. Le changement du peuple. Les C'est l'équilibre de l'équilibre. C'est l'équilibre de l'équilibre. C'est l'équilibre de l'équilibre. ... 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 des insuffisances en matière de prise en charge des malades cancéreux. Reportage Nawal Bentoba, le récit de Amal Bouakba. Grâce aux diagnostics précoces, Saleha réussit à gagner sa bataille contre le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est sa fille Aroua, âgée d'à peine 9 ans, qui est atteinte de cancer. Et c'est un véritable parcours du combattant qu'elle mène quotidiennement avec son enfant pour accéder aux soins. Une situation exacerbée par l'absence de prise en charge spécialisée. J'ai découvert que ma fille est également atteinte de cancer. Malheureusement, il y a une absence de prise en charge spécialisée. Nous sommes obligés de nous déplacer à Oran pour faire la chimio. Grâce à Dieu, nous sommes fortes et nous défions la maladie. Malgré ces conditions, ma fille est courageuse et a obtenu d'excellents résultats scolaires. Avec la participation de médecins spécialistes, l'association Al-Fajr de Béchar accompagne les malades atteints de cancer. Sans cheval de bataille, le diagnostic précoce du cancer, toutes formes confondues. Mais aussi les moyens de prévention, notamment à travers une alimentation saine. Toute personne doit faire des analyses, car la détection d'un cancer à un stade précoce permet de mieux prendre en charge la maladie. Nous accompagnons une cinquantaine de malades et nous espérons nous occuper d'un plus grand nombre à l'avenir. Cette journée de sensibilisation est un espace d'échange et de débat entre les malades et les médecins. Aimer l'accent sur les moyens de prévention du cancer, c'est une manière aussi de leur dire qu'ils ne sont pas seuls face à la maladie. Si le diagnostic précoce demeure une arme de prévention primordiale, l'ouverture du centre anti-cancer régional de Béchar, qui n'a que trop tardé, reste une priorité absolue. Le secteur de la santé dans la wilayah de Saïda, à l'ouest de l'Algérie, sera renforcé avec un hôpital qui était hors service depuis les années 70. C'est le plus ancien établissement hospitalier de la ville qui connaît une grande opération de rénovation et de mise à niveau. L'hôpital rouvrira ses portes l'année prochaine. C'est une aubaine pour les habitants de la région. Reportage Mohamed El-Tabou Ziyan, le récit de Soumy Azal-Wali. Après le renforcement qu'a connu ces derniers temps la wilayah de Saïda en matière d'investissement, notamment les établissements hospitaliers, dotés de l'équipement médical le plus moderne dans le but d'assurer une meilleure prise en charge des malades, vient le tour du plus ancien hôpital de la région situé au centre-ville de Saïda en cours de réhabilitation et de rénovation, après avoir été hors service depuis les années 70. La mise à niveau de ce vieil hôpital est une très bonne initiative. Cet établissement hospitalier sera un véritable acquis pour la ville. Nous voulons réhabiliter cet édifice en respectant son aspect architectural. Pour cela, nous allons profiter de notre expérience dans la construction acquise avec les Espagnols. Notre ambition, c'est de redorer le blason de cet hôpital et faire de lui un symbole de la ville. Pour cela, il va nous falloir une année ou un peu moins. La réhabilitation de l'ancien hôpital en respectant sa belle architecture représente un atout pour la région et permettra sans nul doute d'embellir la ville de Saïda. La ville de Taraf est classée deuxième après la ville de Skikda en matière de culture de la tomate industrielle. Skikda, qui assure, il faut le savoir, avec deux autres wilayes, à savoir Galma et Annabak, 80% de la production nationale. Pour cela, les services agricoles de la région de Taraf comptent consacrer une superficie agricole de 7000 hectares supplémentaires pour la prochaine campagne de tomate industrielle. Elle est prévue pour l'année en cours. Merci Maïm Lula. La surface destinée à la culture de la tomate industrielle dans la wilayatat de Taraf a connu une large extension, ce qui a permis de doubler le rendement. Les résultats sont satisfaisants. Ici, les agriculteurs ont dépassé des 825 tours par hectare. L'extension des superficies destinées à la culture de la tomate industrielle a connu une cadence accélérée, mais cela reste insuffisant. C'est pourquoi nous avons recours aujourd'hui aux nouvelles techniques. La concrétisation de cet objectif a été accompagnée par des mesures incitatives. Toutefois, les résultats ont du mal à prendre forme sur le terrain en raison des multiples obstacles dont se plaignent les flas. Nous avons de sérieux problèmes. Les pistes agricoles sont entièrement absentes. Il n'y a pas de drainage. Nous devons utiliser la mécanisation dans la culture des tomates. Or, nous le faisons manuellement. Nous avons également demandé aux transformateurs de doubler leurs capacités. Il faut dire que la wilayat de Taraf est connue pour la culture de la tomate. Nous pouvons dépasser amplement les prévisions estimées à 7000 hectares et aller vers le double. Nous comptons atteindre les 1000 quintaux par hectare. Il faut savoir que certains producteurs ont même dépassé les 1200 quintaux par hectare. La volonté des agriculteurs spécialisés dans la filière de la tomate industrielle ne suffit pas à elle seule. Ils veulent s'assurer que cette production abondante soit destinée à la transformation. Les agriculteurs de la wilayat de Taraf promettent d'atteindre une autosuffisance de 70% au niveau national. En matière de tomate industrielle, à condition de lever toutes les contraintes liées au développement de cette filière. Le communiqué du MDN aujourd'hui nous apprend que 4 orpailleurs ont été arrêtés hier par un détachement de l'armée nationale populaire à Boljbadjimurtar. 30 quintaux de cuivre ont été également saisis par un autre détachement de l'ANP à Ouagla. Toujours selon ce communiqué du MDN, on apprend aussi qu'un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen deux narcotrafiquants. Ils avaient en leur possession 8, près de 9 kg de kiff traités en véhicule touristique également saisis. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 5 087 litres de carburant à Soqarast-Bissat-Taraf. Et puis 10 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, à l'ouest du pays. Un autre communiqué de la DGSN nous apprend qu'une quantité de près de 362 000 comprimés, vous allez voir en image, des comprimés psychotropes ont été saisis par des éléments de la Brigade de Recherche et d'Intervention, la BRI, relevant du service de la police judiciaire de la Sûreté de la Willet-Constantine. Alors cette même unité qui a réussi à démanteler donc ce réseau spécialisé dans le trafic de drogue. Au niveau national, l'enquête a permis l'arrestation de 15 membres de ce réseau criminel. Ils sont âgés entre 28 et 54 ans, issus de Willaya de l'Est et du centre principalement. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet. Et puis on apprend également à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le MAE algérien qui déclare que l'Algérie suit avec grand intérêt les développements de la situation au Soudan au vu des étroits et fortes relations historiques qui lient les deux pays. L'Algérie appelle à une transition pacifique du pouvoir répondant à la volonté du peuple soudanais frère et ses aspirations légitimes tout en exprimant sa confiance en la capacité du peuple soudanais à surmonter cette étape délicate de façon à préserver sa stabilité et sa sécurité dans un climat emprunt de démocratie et de liberté. On parle justement du Soudan. En réponse aux manifestations qui se poursuivent dans ce pays, le Conseil militaire de transition s'est engagé aujourd'hui à respecter tous les accords et instruments internationaux et régionaux également, alors que le Conseil de sécurité devait tenir en fin de matinée une réunion d'urgence à huis clos sur la situation dans ce pays. On fait le point avec Mouna Nawal Hamoudi. Le futur gouvernement soudanais sera un gouvernement civil dans lequel nous n'interviendrons pas. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le général Omar Zil Abidine, membre du Conseil militaire de transition, lui-même dirigé par le ministre de la Défense. Une déclaration destinée à apaiser les manifestants qui contestent depuis hier la création d'un Conseil militaire de transition au lendemain de la destitution par l'armée du président Omar El-Bashir. Pour sa part, l'ambassadeur du Conseil de sécurité à l'ONU a déclaré que le Conseil militaire de transition au Soudan ne gouvernera pas. Il se contentera d'être le garant d'un gouvernement civil qui sera formé en collaboration avec les forces politiques et les parties prenantes. Dans la nuit d'hier, les manifestants en colère ont bravé le couvre-feu contestant la décision de l'armée de créer un Conseil militaire de transition. Notre révolution est une protestation contre la dictature que nous avons réussi à vaincre aujourd'hui et nous sommes déterminés à ce que tous les symboles du régime dégagent. Nous sommes sortis pour le changement, pour que Omar El-Bashir parte et pour que nous ayons un meilleur président. Mais nous avons été déçus par l'annonce de la création d'un Conseil militaire de transition. Nous manifestons depuis quatre mois et plusieurs manifestants ont été tués pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à la case départ. Nous resterons ici jusqu'à la satisfaction de nos revendications. La foule de manifestants rassemblés depuis six jours devant le quartier général de l'armée à Khartoum continue son mouvement de contestation réclamant le départ des généraux du régime et l'obtention d'un gouvernement de transition. Le reste de l'actualité à l'étranger en résumé en bref ce soir avec Jasir Bayou. Les hostilités par les troupes conduites par Khalifa Haftar visant à contrôler Tripoli se poursuivent alors que les forces loyales au gouvernement d'Union Nationale soutenues par les populations ripostent pour repousser les agresseurs sur fonds d'appels internationaux à l'arrêt des combats et la relance du processus politique pour une sortie de crise. Au moins 20 personnes ont été tuées aujourd'hui et 48 blessées dans l'explosion d'une bombe revendiquée par les talibans pakistanais sur un marché de Keta, la capitale du Paloudjistan, la plus instable des provinces du Pakistan. D'après un policier en poste sur le marché, l'endroit était bandé au moment de l'explosion qui s'est produite tôt le matin. La première ministre britannique, Theresa May, a exhorté les députés à soutenir l'élaboration d'un compromis transpartisan pour permettre au Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne avant les élections de mai, au lendemain d'un nouveau report de la date du Brexit. En Indonésie, un séisme d'une magnitude de 6,8 a frappé l'est du pays. Les habitants qui ont été pris de panique ont quitté leur demeure pour chercher un endroit plus sécurisé. Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer. Cependant, les autorités alertent sur un possible risque de tsunami. «Bismillahirrahmanirrahmanirrahim » «Inn الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » «Bismillahirrahmanirrahim » «Bismillahirrahmanirrahim » «Bismillahirrahmanirrahim » «Bismillahirrahmanirrahim » «Bismillahirrahmanirrahim » Aşhade anna muhammeda rasulullah Aşhade anna muhammeda rasulullah Aşhade anna muhammeda rabağ Aşhade anna muhammeda r daughters Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501